Hola chicos, bienvenue sur mes nouvelles vidéos concernant les jeux, cette fois-ci Darkest Tower, on change de décor, j'avais arrêté Earth of Iron 3 tout simplement parce que je n'y prenais plus aucun plaisir juste après Barbarossa, l'IA fut assez catastrophique comme d'habitude, cette fois-ci on va s'attaquer à une IA quand même qui est beaucoup beaucoup plus difficile que l'IA basique d'Orth of Iron 2 ou d'Orth of Iron 3, on va jouer sur le mode World in Flamme 2 créé par Fernando Torres, un excellent mode même s'il y a encore des ajustements je pense encore à faire, mais à l'heure actuelle je pense en solo si vous voulez rencontrer une certaine difficulté c'est on va dire le must, c'est le mode auquel il faut jouer tout simplement. Alors j'avais testé dans un premier temps ce mode-ci et j'avais trouvé que bon j'en avais même parlé à Fernando Torres et on pouvait faire à mon avis un peu trop de division, la course au niveau des IC est un peu trop simple, et là je vais rectifier on va dire un peu ma manière de jouer, on va jouer en normal normal, parce que bon jouer en très difficile, ne pas avoir de PP, ne pas avoir de stratégie, je ne vois pas l'utilité, de toute façon ça ne changera pas l'IA, l'IA restaura la même et ça sera toujours aussi difficile de pouvoir percer à part si vous faites 350 ou 400 divisions, chose qui est tout à fait faisable mais pas trop réaliste, je ne veux pas vous mentir. Le but ça sera de faire tout simplement des divisions, de réelles divisions à 19 MP et comme vous allez pouvoir le constater sur la 1.03 bêta au niveau de l'interface vous pouvez voir en temps réel le nombre de milliers de troupes ça ça va être intéressant aussi à voir, par la suite c'est vraiment c'est vraiment assez bien foutu et on s'y croirait vraiment quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est que moi je vais jouer Allemagne bien évidemment, on reste fidèle au pays auquel on joue, en plus je n'aime pas jouer les alliés je ne vais pas vous mentir c'est pas trop ma tasse de thé. Du coup alors on commence, on prend le scénario 1933, on lance le jeu, l'interface avec Mussolini et Eclair c'est quand même pas mal, tout de suite on se plonge dans le jeu. C'est vrai que bon la particularité de ce mode c'est vrai qu'elle a une IA quand même assez démoniaque. Pour un aficionnadeuse qui commence vraiment à s'y mettre c'est pas évident franchement je comprends que ce ne soit pas évident. Mais enfin bon moi j'ai découvert ce mode là il y a quatre ans enfin le premier opus et je ne veux pas vous mentir moi j'ai débuté là dessus et je suis resté là dessus quoi. Et quand vous revenez après par la suite à la vanille et ben vous avez une impression de facilité au niveau de la vanille et c'est vrai qu'à l'heure actuelle voilà je pense que pour ceux qui veulent tout de suite rentrer dans l'île du sujet et veulent avoir un jeu assez difficile et assez réaliste c'est le mode que je vous conseille à l'heure actuelle. Alors comme je vous disais en jouant normal normal là je vous fais une petite vidéo d'introduction je vais vous expliquer comment je vais jouer et la mise en place de ma stratégie pour pouvoir arriver en 39 et et pouvoir break le français en 40 parce qu'il faut s'y préparer si vous avez qu'une centaine de divisions par exemple faut pas rêver vous ne percerez jamais le front français c'est une certitude il faut avoir au bas mot 140 à 150 divisions pour pouvoir percer justement en france la pologne bon allez à les pattes vraiment difficile de toute façon vous avez l'avantage à la pas non plus énormément de troupes du coup ça va pas être ça va pas être non plus compliqué mais le premier rendez vous vraiment sérieux se fera avec la france et je vous expliquerai comment comment j'arrive à percer comment comment percer tout simplement le front nord français et avoir justement cet event parce qu'il ya des gars des évents qui ont été rajoutés par ft qui sont excellents et qui vous permettent d'avoir vraiment d'être récompensé par rapport par rapport à victoire que vous allez attirer face à l'IA quoi alors on va aller sur l'onglet diplomatie hop alors pour l'instant on garde on garde pratiquement tout le cabinet sauf ville en fric pour l'instant on va le mettre on va mettre une oblige pourquoi parce qu'il apporte moins 10 en biens de consommation et à l'heure actuelle vous avez besoin de faire des économies voilà vilaine canaris je vous conseille de le laisser vraiment de le laisser parce que ça vous apporte vraiment un bonus et si vous le laissez en fin de compte à l'IA est très chiante au niveau au niveau au niveau de jeu la circale à vous attaque beaucoup au niveau de l'espionnage et le fait d'avoir vu la me canaris je vous expliquerai aussi mon astuce pour pas être trop attaqué mais c'est vrai que vous êtes vachement vachement attaqué par l'IA ce sont en campagne de diffamation ou 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 par exemple sur votre votre production à ralenti votre production vos recherches du coup c'est quand même très chiant ça c'est un aspect que je n'aime pas trop c'est un cas c'est hour parce que voilà il y à il ya s'empresse vraiment tout le temps vous attaquer et c'est vrai que c'est un peu chiant au début je me faisais tout le temps même en mettant par exemple 20 20 20 espions enfin un niveau de 20 l'IA continue 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 à vous attaquer l'astuce je vous le dis maintenant c'est d'arriver à un niveau 10 tout simplement protéger votre pays et ça suffira amplement parce que plus vous allez augmenter votre niveau en fin de compte et ben je sais pas pourquoi mais en tout cas il y a une manière enfin vous défendez moins contre espionnage automatiquement au niveau du pourcentage il y a une tendance vraiment à partir de ce moment là vous attaquer et à sans cesse vous attaquer vous restez au niveau 10 et tout se passera il y aura quand même des campagnes de différenciation mais largement moins que que la normale quoi alors en diplomatie je laisse pour l'instant le cabinet tel qu'il est à part un rudolf 10 comme je vous disais en économie alors moi le naval c'est simple je fais une croix je manque à gagner complètement un entre nous hop j'ai juste ici le duchan qui va arriver le 2 avril 33 mais c'est tout je vais vraiment faire une priorité sur le terrestre pour moi c'est le plus important parce que quand vous allez affronter l'ogre russe je pense que c'est la meilleure la meilleure des choses hop on va jouer en symbole autant les technologies alors le but aussi des fins vous expliquer un peu aussi comment je fais au niveau des technologies comme je vous le disais je vais pas faire 350 divisions sans brigade parce que ça vous pouvez très bien le faire mais c'est un peu dommage et ça enlève un peu de la saveur moi ce que je vous conseille c'est vous faites des divisions et ça je les tester et ça marche parfaitement bien avec deux brigades et vous aurez de toute façon historiquement à peu près le nombre de divisions ouais ça pourrait aller de 200 à 240 mais voilà vous n'aurez pas 350 divisions comme j'avais pu tester la première fois pour ça que là je fais une vidéo parce que franchement là en faisant vraiment les brigades avec deux brigades par division ça fait des coups de construction à pratiquement à 7 ou à 8 au niveau des divisions et ça vous permet vraiment d'avoir des divisions extrêmement puissantes et et de tenir le choc alors en économie tout de suite on fait la production bien évidemment 35 up le décryptage aussi les blindés les années c'est un peu chante c'est que lui au jour d'aujourd'hui un sud est qui peut me le faire là c'est bon division motorisée 35 alors j'ai une certaine manière de jouer et ça j'ai découvert c'est quand même pas mal en fin de compte ce que je ferais si je vais je fais pas mal de cavalerie pourquoi faire des cavaleries vous allez me dire maintenant pas tout simplement parce que après pour les passants motorisés c'est un calcul que j'ai fait qui marche extrêmement bien je pense quand vous qu'on fait des cavaleries par la suite plus tard si vous voulez les les upgrade automatiquement en motorisé et ben ça vous prend que trois ou quatre qui sait ça dure à un peu près un peu moins d'un an mais je veux pas vous mentir sur la longueur ça peut être beaucoup plus rentable que de construire directement des motorisés qui sont extrêmement longs à faire et assez cher quand même c'est pratiquement le même temps qu'une division blindé moi je vous conseille vraiment de faire dans un premier temps cavalerie ça coûte pas cher en plus à trois ou à deux et par la suite n'hésitez pas à faire à hugo des fins à comment je pourrais dire j'en perds mes mots là vous pourriez après par la suite bien évidemment bien évidemment les passants motorisés voilà on va faire plus simple on va pas se prendre la tête alors en avion tac 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 on va faire les transports tac doctrine aérienne hop merde et j'utilise un dessous d'être on va mettre lui de toute façon il est là un dessous d'être on va mettre lui parce que bon vous pouvez le voir la de la doctrine aérienne il vaut mieux mettre mother qui a qui a beaucoup plus les aptitudes à faire justement la domination aérienne elle est un petit dernier là c'est vrai que j'ai un peu le temps on est qu'en 33 il faut aller chercher comme les textes de 30 34 ou 35 je ne sais plus du tout où il y en a qu'est ce que je pourrais chercher les bébés bien évidemment hop junker et le dernier le dernier le dernier le dernier le dernier ah oui oui hop non pas l'hôpital j'ai un petit doute qu'est ce que je faisais moi doctrine navale je vais pour faire je manque quand je vous disais je manque kagan mais complètement du naval avec l'allemand même les modes de loup je trouve qu'en fin de compte les sous-marins dans dans d'arcas tower ou même sur le deuxième opus d'ort of iron je les trouve assez inutiles à part si vous en faites 100 ou 200 là vous pouvez faire un carnage mais bon j'ai pas envie de mettre des ici c'est où là dedans quoi autant sur ortof iron 3 c'est l'avantage c'est assez bien simulé autant son d'arcas tower on s'en on s'en fout on va faire les montagnes si je vois que j'ai rien d'autre là j'ai pas oublié quelque chose non j'aime que non hop à les blinders voilà je me disais bien d'habitude j'arrive à faire hop voilà tac alors c'est fini pour la technologie les services secrets alors l'astuce moi ce que je fais automatiquement je ne mets pas étatisme pour l'instant je vais mettre militarisme ça va changer le 5 je fais 10 escadrilles dès le début dès le début et en fin de compte l'astuce aussi sera de mettre en place une stratégie au niveau des ic je vais je construis pas 10 et de 33 à 36 pourquoi bah tout simplement parce que c'est pas rentable du tout parce que votre machine en fin de compte industrielle à l'heure actuelle n'est pas à 100% du coup vous allez même si vous construisez des ic au jour d'aujourd'hui ça va pas être assez rentable pour pouvoir rentrer dans vos frais moi ce que je vous conseille c'est quand vous allez avoir le plan de quatre ans en 36 par du ring enfin il a été enlevé on est obligé de le mettre maintenant dans le ministère mais faites le à partir de 36 parce que vous avez une vitesse de production de plus 20 vous allez pratiquement être à militarisme au niveau au niveau des sliders et ça va vous permettre de beaucoup plus rapidement construire des ic au jour d'aujourd'hui c'est pas assez rentable du coup qu'est ce que je fais je crée une grosse louvre de vafeur voilà le but ça va être ça ça va être créé une très grosse louvre de vafeur hop tac bon j'ai pas encore les bb du coup pour l'instant on sent le cagade comme je disais cavalerie ça va être ma priorité on va en construire par pack de 5 on les oblote pas ça sert à rien puisque je vous dis après par là par la suite je vais les passer en motorisé ça coûte pas cher c'est assez loin à construire mais au final ça va être beaucoup plus rentable de faire ça que que autant utiliser vos vos comment je pourrais dire vos vos vp que vous allez avoir pour construire vraiment pour l'instant ça j'ai pas du coup on s'en fout voilà je vous ai fait ce que je pourrais dire encore après je vais suivre les events voilà il ya rien de compliqué je vous ai dit ce que j'allais mettre en place je reprendrai la seconde vidéo se fera certainement par rapport à 34 voir où j'en suis au niveau au niveau de la protection 1 les events il ya rien de compliqué 1 le but ça sera de le plus rapidement de relancer de faire beaucoup d'argent et de relancer le plus rapidement alors une astuce aussi avant que avant de finir cette vidéo à partir du 6 mars ou du 7 je sais plus au niveau des trades ce que je vous conseille moi c'est ce que je fais vous traînez que de l'argent vous achetez de l'argent à maximum la valeur argent dans ce jeu là est très importante c'est ce qui va vous permettre de faire passer des lois beaucoup plus rapidement du coup et bien avec les events ça vous permet de les avoir beaucoup plus rapidement et de relancer comme je vous le disais beaucoup plus rapidement votre machine de guerre et ça vous permet aussi d'investir par exemple dans la recherche nationale qui va vous donner je crois il me semble que le premier événement de la recherche nationale vous donne un en étatisme du coup vous serez pas du tout obligé de mettre pour l'instant étatisme là je vous le dis aussi notre astuce au niveau de la diplomatie fait des trades avec votre allié avec vos alliés fait des trades même je vous le dirai avec le russe avec l'amérique avec l'américain et l'anglais donner lui des textes et par ça fera une vie encore plus forte moyennant de l'argent et du ravitaillement trader au maximum pour pouvoir avoir ou soit de l'argent ou soit du ravitaillement pour pouvoir après par la suite retrader pour avoir de l'argent en donnant du ravitaillement moi c'est le conseil que je vous donne c'est comme ça que vous arrivez vraiment à avoir énormément d'argent c'est mais il faut trader et malheureusement vous avez donné des techs et mais bon ça c'est pas le souci le but c'est quand même d'abord il n'y a très forte et le fait de lui donner des techs d'un côté vous l'avantagé mais de l'autre si vous vous avantagez justement pour faire passer les deux lois beaucoup plus rapidement voilà c'est le conseil que je vous donnerai quoi d'autre l'économie comme je vous le disais pas moi je pense que tout a été dit 1 ouais je pense que tout a été dit au jour d'aujourd'hui petite astuce aussi le 5 ou le 6 au moment où vous allez choisir justement leur âge concordat ou non je pense qu'il c'est un autre event qui arrive deux trois jours après ça vous permet d'avoir elmar chart qui va vous donner un plus 5% en ici mettez lui directement lui un plus arrêt d'ici et mieux ça sera même si là je ne ferai pas un roche ici parce qu'en fin de compte si vous faites un roche ici vous perdez du temps pour avoir une louvre vafeur assez forte dès le début mais à côté vous allez avoir aussi des problèmes de de matériaux rares d'acier mais mais le but c'est pas non plus comme je l'avais fait lors de ma première partie d'avoir vraiment énormément dit c'est ça sert un peu à rien enfin c'est pas que ça sert à rien c'est que vous allez perdre du temps à construire une grosse flotte aérienne justement qui va vous permettre de pouvoir percer à des endroits où vous voulez percer c'est comme je vous le redis ainsi vous avez qu'une centaine de division faut pas rêver face aux français vous passerez pas je vois pas comment vous pourriez passer quoi parce qu'il ya réagi très très bien contre attaque assez bien et si vous avez la moindre s'il ya des fins s'il ya vous attaque sur un certain point vous pouvez pas employer vos troupes et à et la manoeuvre pouvoir percer en france sera vraiment très difficile je vous dis c'est pas la vanille ce jeu là c'est autre chose c'est beaucoup plus dur voilà voilà bah fin de cette première vidéo on se retrouvera certainement en 34 on fera un point général chaque année on fera un petit point général de ce qui s'est passé et de ce que j'ai fait jusqu'à dancing et après par la suite je ferai des vidéos bien ciblées sur des campagnes bien ciblées et cette vidéo je pense durera quand même assez longtemps j'espère je ne pense pas break le russe je veux pas vous mentir justement ça sera une guerre vraiment très intéressante on pourra avoir en plus la guerre hivernale enfin la guerre hivernale l'hiver russe si j'arrive pas à prendre moscou et ce sera très intéressant de suivre justement le massacre en russie quoi voilà voilà bas fin de cette première vidéo à la prochaine pour une seconde ciao ciao salut salut chicos